Le prince Philippe venait d'un milieu aristocratique mais troublé avant de rejoindre la famille royale. Qui étaient les frères et sœurs du prince Philippe ? Ce soir, ITV diffusera le documentaire exclusif Philippe, prince, husband, father à 21h, offrant un rare aperçu de la vie personnelle de feu le duc d'Edimbourg. La vie du prince est bien documentée depuis qu'il a épousé la princesse Elisabeth en 1947. Mais sa vie avant d'être l'époux du monarque le plus célèbre du monde et moins connu, le documentaire reviendra sur la longue vie du consort et est le dernier d'une série de documentaires diffusés sur la famille royale cette année. La reine et le prince Philippe étaient des parents éloignés, tous deux descendants de la reine Victoria, mais ils se sont rencontrés pour la première fois en 1934, alors que la reine n'avait que 8 ans. Le père du prince Philippe, le prince Andrew de Grèce et de Danemark, était le fils du roi George Ier de Grèce, dont le père était Christian X de Danemark. Le grand-père de la reine Elisabeth II, le roi George V, était le fils des Alexandras du Danemark, et le père des Alexandras était également Christian X, combien de frères et sœurs le prince Philippe avait-il ? Le prince Philippe est né à Corfou en 1921, 8 ans après l'assassinat de son grand-père, le roi George Ier de Grèce. Point. Il était le plus jeune enfant et le fils unique du prince Andrew de Grèce et du Danemark et de la princesse Alice de Battenberg. Le prince Philippe avait quatre sœurs aînées, les princesses Cécilie, Sophie, Margarita et Théodora. Avec sa famille, le prince Philippe a été exilé de sa Grèce natale en 1922, lorsque son père a été accusé de trahison lors de la guerre gréco-turque. La famille s'est enfuie à Paris, mais leurs ennuis n'était pas terminée car sa mère, la princesse Alice de Battenberg, souffrait d'une grave dépression nerveuse, entraînant son hospitalisation dans un hôpital en Suisse. Sa sœur a tous épousé des aristocrates allemands et son père a déménagé dans le sud de la France, laissant le prince Philippe seul dans divers pensionnats et avec sa tutrice, Georgie Milford-Evon. Sous-titrage Société Radio-Canada